Salut, salut, c'est mes petits lus. Mes petits lus, c'est le podcast du blog Écrire de la Fiction. Bienvenue. Dans Mes petits lus, nous parlons de lecture, d'écriture, de littérature. Allez, en voiture. L'enfant éléphant Dans les temps anciens et reculés, ô ma mieux-aimée, l'éléphant n'avait pas de trompe. Il n'avait qu'un petit bout de nez brun, bombé de la taille d'une botte, qu'il balançait bien de droite et de gauche, mais avec quoi il ne pouvait rien ramasser. Or, il y avait un éléphant, un nouvel éléphant, un enfant d'éléphant, plein d'une insatiable curiosité, ce qui fait qu'il posait toujours un tas de questions. Avec ça, il vivait en Afrique et il remplissait toute l'Afrique de son insatiable curiosité. Il demanda à sa grande-tante l'autruche pourquoi les plumes de sa queue poussaient comme ça et sa grande-tante l'autruche lui donna une fessée avec sa patte dure, dure. Il demanda à sa grande-tante la girafe pourquoi elle avait la peau tachetée et sa grande-tante la girafe lui donna une fessée avec son sabot dur, dure. Mais il était toujours plein d'une insatiable curiosité. Il demanda à son gros-oncle l'hippopotame pourquoi il avait les yeux rouges et son gros-oncle l'hippopotame lui donna une fessée avec son gros sabot. Et il demanda à son oncle poilu, le babouin, pourquoi les melons avaient ce goût-là. Et son oncle poilu, le babouin, lui donna une fessée avec sa patte poilue. Poilu ! N'empêche qu'il était toujours plein d'une insatiable curiosité. Il posait des questions à propos de tout ce qu'il voyait, entendait, éprouvait, sentait ou touchait, et tous ses oncles et ses tantes lui donnaient la fessée. Et il demeurait malgré tout plein d'une insatiable curiosité. Un beau matin, au milieu de la précession des équinoxes, cet enfant éléphant à l'insatiable curiosité posa une nouvelle question, une bonne, qu'il n'avait encore jamais posée. Il demanda, « Qu'est-ce que le crocodile mange au dîner ? » Tous lui dirent « Chut ! » À haute et terrible voix, puis il le fessère sur le champ pendant un long moment sans s'arrêter. Lorsque ce fut terminé, il tomba sur l'oiseau Colocolo assis au milieu d'un buisson de jujubier. Et il lui dit « Mon père m'a donné la fessée. Ma mère m'a donné la fessée. Tous mes oncles et tantes m'ont donné la fessée pour mon insatiable curiosité. N'empêche que je veux savoir ce que le crocodile mange au dîner. » Alors, l'oiseau Colocolo dit avec un cri lugubre « Va sur les rives du grand fleuve Limpopo aux grasses eaux verdes grisées et huileuses bordées d'arbres à fièvres et tu le découvriras. » Dès le lendemain matin, comme il ne restait plus rien des équinoxes, puisque la précession avait précédé conformément au précédent, cet insatiable enfant éléphant prit 50 kg de bananes, des petites rouges, 50 kg de canne à sucre, de la longue violette et 17 melons des verres croquants. Et il dit à sa famille « Au revoir, je vais au grand fleuve Limpopo aux grasses eaux verdes grisées et huileuses bordées d'arbres à fièvres afin de savoir ce que le crocodile mange au dîner. » Alors, tous ensemble, ils lui donnèrent une fessée de plus pour lui porter chance, quoiqu'il leur demandât bien poliment d'arrêter. Puis, il s'en alla, un peu échauffé, mais pas du tout étonné, tout en mangeant des melons et en jetant la peau, car il ne pouvait pas la ramasser. Il alla de Graham Stone à Kimberly et de Kimberly à Camas Country. Et à Camas Country, il prit la direction du nord-est en continuant à manger des melons jusqu'à ce qu'enfin il atteignit les rives du grand fleuve Limpopo aux grasses eaux verdes grisées et huileuses bordées d'arbres à fièvres exactement comme l'avait décrit l'oiseau Colocolo. Tu dois savoir et comprendre, ô ma mieux aimée, qu'avant cette semaine-là et ce jour, cette heure, cette minute, l'insatiable enfant éléphant n'avait jamais vu un crocodile et ne savait pas à quoi ça ressemblait. Tout ça faisait son insatiable curiosité. La première chose qu'il vit fut un serpent-piton de rocher bicolore enroulé autour d'un rocher. « Excusez-moi, » dit l'enfant éléphant très poliment, « mais avez-vous vu une chose ressemblant à un crocodile dans ces parages hétérogènes ? » « Si j'ai vu un crocodile, » répéta le serpent-piton de rocher bicolore d'un ton d'absolu mépris, « que vas-tu me demander ensuite ? » « Excusez-moi, » dit l'enfant éléphant, « mais auriez-vous l'obligeance de me dire ce qu'il mange au dîner ? » Alors le serpent-piton de rocher bicolore se désenroula rapidement du rocher et il donna une fessée à l'enfant éléphant avec son écailleuse queue flagelleuse. « C'est étrange, » dit l'enfant éléphant. « Mon père et ma mère, mon oncle et ma tante, sans parler de mon autre tante la girafe et de mon autre oncle le babouin, m'ont tous donné la fessée pour mon insatiable curiosité et je suppose que vous faites la même chose pour la même raison. » Sur ce, il prit congé très poliment du serpent-piton de rocher bicolore après l'avoir aidé à se réenrouler autour du rocher. Il poursuivit son chemin, un peu échauffé, mais pas du tout étonné, en mangeant des melons et en jetant la peau car il ne pouvait pas la ramasser. Jusqu'à ce qu'il posa la patte sur ce qu'il prit pour une bûche, juste au bord du grand fleuve Lippopo, aux grasses eaux verts de grisé et huileuses bordées d'arbres à fièvres. Mais il s'agissait en réalité du crocodile, ô ma mieux aimée. Et le crocodile cligna de l'œil, comme ceci. « Excusez-moi, » dit l'enfant éléphant, très poliment, « mais vous n'auriez pas vu un crocodile dans ces parages hétérogènes ? » Alors le crocodile cligna de l'autre œil et souleva à demi sa queue hors de l'eau. Et l'enfant éléphant recula très poliment car il n'avait pas envie de recevoir encore une fessée. « Approche, petit, » dit le crocodile. « Pourquoi me poses-tu cette question ? » « Excusez-moi, » dit l'enfant éléphant, très poliment. « Mais mon père m'a donné la fessée. » « Ma mère m'a donné la fessée. » « Sans parler de ma grande-tante l'autruche et de mon gros-oncle l'hippopotame, de ma tante la girafe qui ruit si fort et de mon oncle poilu le babouin, sans oublier le serpent-piton de rocher bicolore à l'écailleuse que flagelleuse près de la rive qui frappe plus fort que tous les autres et donc, si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais mieux ne plus être fessée. » « Approche, petit, » dit le crocodile. « Car c'est moi, le crocodile. » Et pour le prouver, il se mit à verser des larmes de crocodile. L'enfant éléphant en eut le souffle coupé et il s'agenouilla sur la rive, à le temps et dit « Vous êtes la personne que je cherche depuis si longtemps. Voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, ce que vous mangez au dîner ? » « Approche, petit, » dit le crocodile. « Je vais te le souffler à l'oreille. » Alors, l'enfant éléphant approcha sa tête près de la gueule qui mort, qui tue du crocodile. Et celui-ci le saisit par son petit nez qui, jusqu'à cette semaine, ce jour, sept heures, sept minutes, n'était pas plus grand qu'une botte, mais bien plus utile. « Je pense, » dit le crocodile, et il le dit entre ses dents, comme ceci, « Je pense que je commencerai aujourd'hui par de l'enfant éléphant. » En entendant cela, ô ma mieux-aimée, l'enfant éléphant fut fort ennuyé, et il dit en parlant du nez, « Laissez-moi barrir, vous me faites balle. » Alors, le serpent-piton de rocher bicolore descendit la rive ventre à terre et dit, « Mon jeune ami, si tu ne te mets pas maintenant, immédiatement et sans délai à tirer de toutes tes forces, j'ai bien peur que ce vieil holster à large bande de cuir, il voulait parler du crocodile, te précipite dans ce courant limpide avant que tu puisses dire ouf. » Ainsi s'exprima le serpent-piton de rocher bicolore. Alors, l'enfant éléphant s'assit sur ses petites hanches et il tira, 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 tant et si bien que son nez commença à s'allonger. Et le crocodile barbotait dans l'eau qu'il rendait crémeuse à grands coups de queue, et lui aussi il tira, tira, tira. Et le nez de l'éléphant, continuait à s'allonger. Et l'enfant éléphant se campa sur ses quatre petites pattes et tira, tira, et son nez continuait à s'allonger. Et le crocodile battait l'eau en se servant de sa queue comme d'une rame. Et lui aussi, il tira, 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 et à chaque fois le nez de l'enfant éléphant s'allongeait davantage. Et cela lui faisait un mal de tous les diables. Puis l'enfant éléphant sentit ses pattes glisser. Et il dit en parlant du nez qui avait maintenant près de cinq pieds de long. Je n'aime plus. Alors le serpent piton de rocher bicolore descendit la rive et se noua en double demi-clé autour des pattes de derrière de l'enfant éléphant. Et il dit Voyageur imprudent et inexpérimenté, nous allons maintenant nous livrer sérieusement un petit effort de traction. Car sinon, j'ai le sentiment que ce vaisseau de guerre à propulsion là-bas avec un pont supérieur blindé, par ces mots où ma mieux aimée faisait allusion au crocodile, va compromettre pour toujours ta future carrière. Ainsi s'exprima le serpent piton de rocher bicolore. Alors il tira et l'enfant éléphant tira et le crocodile tira. Mais l'enfant éléphant et le serpent piton de rocher bicolore tirèrent plus fort. Et le crocodile finit par lâcher le nez de l'enfant éléphant avec un plop qui résonna tout le long de l'impopo. Alors l'enfant éléphant s'assit brusquement et lourdement. Mais tout d'abord il prit bien soin de dire merci au serpent piton de rocher bicolore avant de s'occuper de son pauvre nez étiré. Il l'enveloppa dans des feuilles de bananier fraîches et le trempa au frais dans le grand fleuve l'impopo grâce aux eaux verdes grisées et huileuses. Pourquoi fais-tu ça ? demanda le serpent piton de rocher bicolore. Excusez-moi dit l'enfant éléphant mais mon nez a perdu sa forme et j'attends qu'il rétrécisse. Tu risques d'attendre longtemps dit le serpent piton de rocher bicolore. Certaines gens ne savent pas ce qui est bon pour eux. L'enfant éléphant resta assis trois jours à attendre que son nez rétrécisse. Mais il ne diminuait pas et en plus il le faisait loucher. Car tu auras vu et compris ô ma mieux aimée que le crocodile en tirant en avait fait une véritable trompe comme celle qu'ont les éléphants aujourd'hui. À la fin du troisième jour une mouche vint le piquer sur l'épaule et avant même de se rendre compte de ce qu'il faisait il leva sa trompe et tue à la mouche. Avantage numéro un dit le serpent piton de rocher bicolore tu n'aurais pas pu en faire autant avec ton sale petit bout de nez. Essaye de manger un peu maintenant. Avant de se rendre compte de ce qu'il faisait l'enfant éléphant étendit sa trompe et arracha une grosse touffe d'herbe qui les pousseta contre ses pattes de devant avant de se l'enfourner dans la bouche. Avantage numéro deux dit le serpent piton de rocher bicolore tu n'aurais pas pu faire ça avec ton sale petit bout de nez. Ne trouves-tu pas que le soleil tape dur par ici ? En effet dit l'enfant éléphant et avant de se rendre compte de ce qu'il faisait de sa trompe il pompa une poignée de bourbes au bord du grand fleuve Limpopo aux grasses eaux verdes grisées et huileuses et cela plaqua sur la tête où ça lui fit un beau bonnet de boue bulleuse et flasque qui lui dégoulinait derrière les oreilles. Avantage numéro trois dit le serpent piton de rocher bicolore tu n'aurais pas pu faire ça avec ton sale petit bout de nez. Et maintenant aimerais-tu recevoir encore des fessées ? Excusez-moi dit l'enfant éléphant mais ça ne me plairait pas du tout. Ça te dirait de donner une fessée à quelqu'un dit le serpent piton de rocher bicolore Ça me plairait énormément je l'avoue dit l'enfant éléphant. Dans ce cas dit le serpent piton de rocher bicolore tu verras que ton nouveau-né est fort utile pour fesser les gens. Merci dit l'enfant éléphant je m'en souviendrai maintenant je crois que je vais rentrer chez moi et rejoindre ma chère famille pour essayer. Alors l'enfant éléphant rentra chez lui à travers l'Afrique en frétillant de la trompe. Lorsqu'il voulait manger des fruits il les cueillait directement sur l'arbre au lieu d'attendre qu'ils tombent comme auparavant. Lorsqu'il voulait de l'herbe il l'arrachait du sol au lieu de s'agenouiller comme auparavant. Lorsque les mouches le piquaient il brisait une branche d'arbre et s'en servait comme chasse-mouche et il se faisait un nouveau bonnet de boue fraîche fangeuse spongieuse lorsque le soleil était trop chaud. Quand il en avait assez de marcher seul à travers l'Afrique il chantait dans sa trompe et ça faisait autant de bruit que plusieurs fanfares. Il fit un détour afin de trouver un gros hippopotame ce n'était pas un parent et lui administrait une terrible fessée pour s'assurer que le serpent piton de rocher bicolore ne lui avait pas menti au sujet de sa nouvelle trompe. Le reste du temps il ramassa les pots de melon qu'il avait jetés en se rendant au fleuve Limpopo car c'était un pachyderme très propre. Par un soir sombre il retrouva sa chère famille. Il enroula sa trompe et dit comment allez-vous ? Ils étaient très heureux de le revoir et ils dirent aussitôt viens ici recevoir une fessée pour ton insatiable curiosité. Peu ! dit l'enfant éléphant je crois que vous ne connaissez rien à la fessée moi par contre je peux vous montrer. Sur ce il déroula sa trompe et jeta deux de ses chers frères cul par-dessus tête. Oh purée ! dirent-ils où as-tu appris ce coulain et qu'as-tu fait à ton nez ? Le crocodile qui vit sur les rives du grand fleuve Limpopo aux grassezots verts de grisés et huileuses m'en a donné un nouveau dit l'enfant éléphant. Je lui ai demandé ce qu'il mangeait au dîner et j'ai reçu ça en souvenir. Ce n'est pas beau dit son oncle poilu le babouin. Oui c'est vrai dit l'enfant éléphant mais c'est bien commode et saisissant son oncle poilu le babouin par une pâte poilue il l'envoya dans un nid de frelons. Puis ce méchant enfant éléphant se mit à fesser toute sa chère famille pendant un long moment jusqu'à ce qu'il fût très échauffé et fort étonné il arracha à sa grande tante l'autruche les plumes de sa queue et il attrapa sa grande tante la girafe par les pattes de derrière et la traîna dans un buisson d'épines. Il cria après son gros oncle l'hippopotame et lui souffla des bulles dans les oreilles pendant que celui-ci faisait la sieste dans l'eau après manger mais il ne laissa personne tousser à l'oiseau colo-colo. A la fin ça chauffait tellement que tous les membres de sa chère famille se précipitèrent un par un vers les rives du grand fleuve Limpopo aux grasses eaux verdes grisés et huileuses et bordés d'arbres à fièvres pour emprunter aux crocodiles de nouveau-nés. Quand il revint personne ne fait ça plus personne et depuis ce jour ô ma mieux-aimée tous les éléphants que tu verras et tous ceux que tu ne verras pas ont des trompes exactement semblables à la trompe de l'insasiable enfant-éléphant. À mon service j'ai mis six bons garçons voici leur nom quoi pourquoi quand où qui comment c'est d'eux que j'ai tout appris de l'Orient jusqu'au couchant je les envoie par mont par veau mais quand s'achèvent leurs travaux à tous je propose une bonne pause aux heures ou d'usage je suis à l'ouvrage je leur donne un long répit et je n'oublie pas le temps des repas car ils ont grand appétit mais autres gens autres manières je connais une personne jeune et mignonne qui emploie bien dix millions de bons garçons et qui jamais ne leur laissent repos ni cesse à peine ouvertes ses paupières au loin pour traiter ses affaires elle envoie très urgemment un bon million de comment à peu près deux millions d'où et surtout sept millions de pourquoi voilà mes petits lus c'est fini pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu c'est fini c'est fini Sous-titrage ST' 501